C'est par le dernier résultat de l'équipe nationale, la dernière sortie, 4-0 à Marrakech, qu'est-ce que ça a fait en vous ? Je crois, comme tout Algérien, on est d'ici du résultat. Malheureusement, ce résultat nous a un peu coupé les jambes. Mais au-delà du résultat, qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que ce n'est pas la façon de jouer ? L'équipe est alignée ? Oui, c'est-à-dire qu'on a trouvé une équipe sans âme. Je ne sais même pas ce qui leur est arrivé, même les joueurs le reconnaissent, donc c'était à côté de la plaque. Il n'y avait pas trop de pression autour de ce match ? Non, je crois que c'est plus… Peut-être, peut-être. Peut-être que je me trompe. Avant, c'est une équipe de confiance et c'était sûr d'eux. Des fois, quand on est sûr de nous, on peut passer à côté. C'est passé. Moi, j'ai trouvé une équipe qui n'était pas en jambes, qui n'avait pas beaucoup de jus pour jouer. Beaucoup attribuent ce manque de fraîcheur, on va dire, au long stage d'avant-match. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au stage, je me souviens de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au stage. C'est-à-dire la préparation de 13 jours qu'ils ont travaillé là-bas. Ils ont posé la question par rapport à tout ça. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont un peu forcé, comme c'est la fin de saison. Donc, je dirais que c'est 13 jours enfermé. Ça pèse beaucoup, ça pèse beaucoup. Est-ce que vous pensez que ce résultat peut marquer, on va dire, la fin de génération ou l'explosion de ce groupe qui a été jusqu'en Coupe du Monde ? L'explosion, pourquoi ? C'est assez vrai, on est passé à côté. Donc, maintenant, il nous reste deux matchs et il faut penser à l'avenir. Donc, il y a la démission du sélectionneur. Maintenant, pour booster cette équipe, il faut faire bouger quelques joueurs. Donc, il faut les secouer un petit peu. Peut-être qu'ils sont toujours dans leur nuage. Donc, il faut un peu... Peut-être que ça va leur faire du bien de redescendre sur terre. Donc, ça peut être une défaite salvatrice, on va dire. On l'espère. Un mal pour un bien. On l'espère. Il y a la question, vous avez parlé de la démission du sélectionneur, juste après ce match. Il y a la question du nouveau sélectionneur qui se pose, avec notamment l'exigence d'un entraîneur étranger de la part de la FAF. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu sais, moi, les gens qui parlent d'un sélectionneur étranger ou local ou quoi que ce soit, moi, quelque chose de sa nationalité, même les joueurs, quand tu leur poses la question, c'est la même chose. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un sélectionneur avec qui ils vont travailler. D'avoir un sélectionneur qui a la main ferme, qui ne se laisse pas faire, qui est costaud, qui est solide. Quelque chose de sa nationalité, moi, je me... Donc, l'exigence du technicien étranger, la grosse pointure n'est pas... Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir quelqu'un qui est un leader dans... un leader d'homme, quoi. Donc, c'est vraiment ce qui manque à cette équipe, un leader. Exactement. Il y a le Premier ministre qui a parlé, enfin, qui a annoncé sa préférence pour un technicien local. Est-ce que, on va dire, vous avez driver la JSK avec succès ? Est-ce que, aujourd'hui, est-ce que vous êtes candidat ou vous seriez intéressé de... Non, moi, je ne suis pas candidat, je suis de loin. Non, j'étais un ancien joueur, donc je reste toujours clairement supporteur de l'équipe d'Algérie. Malgré, on va dire, l'expérience que vous avez eue sur le banc, si on vous fait un appel, un petit appel du pied, Moussa Saïb n'irait pas en sélection ? Du pied ou de la tête ? Du pied, de la tête, je ne sais pas, moi. Attends, j'étais joueur, donc je crois, une sélection, ça ne s'en fait jamais. J'étais joueur, donc en plus, c'est une sélection de temps finis, donc je ne peux pas retourner le dos. À un moment, nous, même on est de l'extérieur, on est toujours présents.